Voici la chronique équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au Quartier 10-30. Cette année, chez Tuberman, on a une nouvelle série, la série SIM. Dans le fond, ils ont vraiment construit une tête qui s'appelle Shape in Motion. Il y a trois têtes dans cette série-là cette année. On va avoir une tête qui est vraiment faite pour corriger la slice, le poids va être un peu plus vers le talon, pour vraiment nous aider en tant que tel, pour éviter ce petit crochet-là, pour peut-être sortir du fairway. La deuxième tête, on va avoir dans le fond la tête SIM, qui est peut-être un petit peu plus de qualité. On va avoir une tête qui ne va pas nous fermer de porte en tant que tel. On va avoir un poids qui va être capable de bouger de l'orteil jusqu'au talon. Ce qui va nous apporter vraiment de l'efficacité si on a une balle qui a une tendance à aller à gauche ou une balle qui va avoir une tendance à aller à droite. On va être capable de bouger notre poids justement pour peut-être orienter notre balle où qu'on préfère. Le SIM Max, c'est quand même assez le fun. On a une tête qui va nous donner un petit peu plus de facilité à avoir des bons contacts, qu'on appelle dans le fond le sweet spot. Il va être un peu plus gros que le SIM en tant que tel. Donc, c'est vraiment la tête pour monsieur, madame, tout le monde. TaylorMade a créé un bâton pour accélérer notre vitesse d'élan. On a découvert avec les années qu'avec une vitesse d'élan un peu plus rapide, on va aller chercher le maximum de distance au niveau de la longueur de notre drive qui va faire en sorte qu'on va sortir plus facilement du cercle de départ. Au niveau de la face cette année, TaylorMade a gardé la technologie Twist Face. C'est vraiment une face qui nous a prouvé qu'elle nous aide en tant que golfeur pour garder des balles un peu plus droites puis centré. Au niveau du cosmétique, on a vraiment une tête qui n'est pas traditionnelle, ce qui fait un peu différent des autres années. On a vraiment axé sur une tête qui est plus au niveau de l'aérodynamisme, qui donne un beau petit look puis surtout à l'adresse là, c'est toujours fun à regarder quand on sort du cercle de départ.